Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un test de maquillage. En fait j'ai fait quelques achats récemment au niveau make-up et je ne vous ai pas encore tout montré dans des halls et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de tout tester en vidéo avec vous. Voilà, j'ai pas mal de produits pour faire à la fois les yeux et le teint et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo de maquillage parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Donc je vais me maquiller avec vous aujourd'hui et vous donner mes premières impressions sur tous les produits que j'ai acheté récemment. Et du coup c'est parti, on va commencer tout de suite. En premier je vais appliquer une base sur mes paupières. Donc celle-là elle n'est pas nouvelle, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. C'est toujours celle-là que j'utilise depuis un moment. Ensuite pour les ombres à paupières, j'ai choisi une palette de chez Zoéva. Donc je l'ai acheté très très récemment, c'est la Matte. Donc en fait elle contient 10 fards qui vont être tous matte. Voilà, c'est principalement dans les tons orangés, violets. C'est les teintes que j'adore en ce moment. Donc voilà, ce ne sera pas une surprise. Je ne l'ai encore jamais testé. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Mais j'ai déjà plusieurs palettes de chez Zoéva. Alors il y en a que j'aime et il y en a que je n'aime pas. Donc voilà, on verra bien pour celle-là mon avis. Je vais commencer par appliquer la teinte beige sur toute la paupière. Donc mobile et au-dessus en fait jusqu'aux sourcils pour un petit peu unifier tout ça. Alors j'ai décidé de faire une base dans les oranges. Donc je vais commencer par un brun dans le creux et ensuite je vais rajouter du orange au fur et à mesure. Je vais changer de pinceau pour prendre un pinceau estompeur et toujours estomper au niveau du creux. Donc le orange avec le brun. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte qui est entre le bordeaux et le brique. Et pareil, toujours le mettre plus dans le coin externe mais aussi au niveau du creux. Et pour terminer avec les ombres à paupières, je vais prendre la teinte vraiment orangée, foncée et la mettre principalement au coin externe encore mais avec un pinceau un petit peu plus précis. Au niveau de la palette, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est très bien pigmenté, ça se travaille très très bien, ça s'estompe bien etc. C'est un peu poudreux mais honnêtement rien de particulier. Donc voilà, je la trouve très très bien et je vous la recommande du coup. Voilà, je trouve que les couleurs sont très jolies. Pour compléter le maquillage des yeux, je vais ajouter une ombre liquide. Donc celle-ci, elle vient de chez ELF. Je vous l'avais montré il y a quelque temps dans un vlog. J'avais ouvert une commande Ayerb. En fait, maintenant on ne peut plus commander les produits ELF en France. Le site a fermé. Mais du coup, moi je les achète sur Ayerb. C'est pas très très cher et voilà, j'en profite toujours pour glisser un ou deux produits ELF dans mes commandes Ayerb. Donc là, c'est une ombre à paupières liquide qui est un petit peu champagne doré. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'appliquer ça par au-dessus d'ombre matte. Voilà, c'est le maquillage que je fais très souvent quand je n'ai pas le temps. En fait, j'applique une ou deux ombres matte. Et après, je vais me mettre une ombre liquide comme ça. Et je trouve que ça fait très bien le job. Donc voilà, celle-ci, je ne l'ai jamais testée. Donc on va la tester ensemble. Donc ça vient avec un petit embout gloss comme ça. Mais moi généralement, je prends un pinceau plat comme ça pour venir prélever la matière sur l'embout et ensuite la déposer sur les yeux. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà ce que ça donne au niveau de l'ombre liquide. Je trouve ça très très joli. Donc là, j'en ai mis uniquement sur la paupière mobile. En fait, je m'arrête au niveau du pli de la paupière. Je trouve ça plus joli comme ça en fait. Donc voilà, je vais rester comme ça. Là, j'en ai mis plusieurs couches parce que ce n'était pas assez intense, je trouve, au niveau de la première couche. Et je n'en avais pas pris assez sur le pinceau. Donc je suis revenue plusieurs fois. C'est assez facile à travailler et même sans ombre à paupières en dessous, en fait, je trouve que ça pourrait très très bien passer pour un maquillage des yeux très très simple. Juste mettre l'ombre là, du mascara et voilà, je trouve que ça va être très joli. Ça peut passer même tout seul. Donc j'ai appliqué l'ombre sur le deuxième oeil et j'ai un petit peu nettoyé en dessous les éventuelles chutes qu'il y avait pu y avoir. Il n'y avait quasiment rien. Mais voilà, j'avais comme d'habitude un petit peu débordé sur le coin de l'oeil et tout. Donc j'ai nettoyé ça. On va passer à l'application du mascara. Alors pour le mascara, j'ai un petit format d'un nouveau mascara de chez Benefit qui vient de sortir. Donc ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps dans une commande Sephora. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est le tout nouveau, en fait, le dernier qui vient de sortir. Au niveau de la brosse, c'est une petite brosse en pico plastique. Donc voilà, je trouve ça trop cool. C'est mon genre de brosse préféré. Et au niveau des promesses, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mascara volume renversant. D'accord, donc c'est plutôt volume apparemment. Et il aurait une tenue de 36 heures. Ok, je ne garderai pas le maquillage pendant 36 heures pour voir s'il tient pendant 36 heures. Mais voilà, ouais, il a l'air pas mal. J'en ai entendu quasiment que des bons avis. Donc voilà, on va tester ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas recourver mes cils ni appliquer de base sur les cils ou quoi. Je vais juste appliquer le mascara tout seul. Et aussi, quand j'applique mon mascara, moi je regarde toujours vers le bas. Je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Mais en gros, j'utilise un petit miroir. Et je regarde vraiment vers le bas pour que... Mais s'il ne soit pas collé à ma paupière, en fait, je trouve que ça permet de faire moins de traces. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, moi j'aime bien le résultat. Après, il faut voir si la courbure tient ou pas. Moi, c'est ça mon problème avec les mascaras, en fait. C'est pour ça que j'utilise du waterproof d'habitude. Parce que sinon, les mascaras classiques, en fait, la courbure retombe. En fait, mes cils sont jolis pendant 5 minutes. Et une fois que c'est sec, ça retombe. Et on ne voit plus du tout mes cils. Donc voilà, là il faut voir. Mais là, comme ça, je trouve ça très très joli, oui. Au niveau du maquillage des yeux, je vais arrêter pour le moment. Je viendrai faire le ras de cils. Après, une fois que j'aurai fait le teint, en fait, j'attends toujours d'avoir fait le teint pour faire le ras de cils inférieur. Donc, je vais passer au maquillage du teint. Alors, en premier, au niveau de la base, j'en ai une nouvelle à tester. C'est de chez Herborian. Celle-là, je l'ai eue dans la Little Box du mois d'avril. Donc, c'est la vidéo d'avant. Je vous ai fait, en fait, le unboxing en vidéo. Et je vous avais dit que je la testerais peut-être. Donc, voilà, je vais la tester aujourd'hui avec vous. Donc, c'est un petit produit comme ça qui s'appelle la Matte Crème. Soit un matifiant visage effet flouté. Apparemment, on peut l'utiliser soit en base, soit en retouche dans la journée. Alors, moi, je vais l'utiliser uniquement en base. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des retouches avec des produits liquides comme ça. Éventuellement, je fais une retouche dans la journée avec un petit papier absorbant. Mais c'est tout. Donc, voilà, je ne l'utiliserai pas en retouche. Mais je vais l'utiliser en base aujourd'hui. D'habitude, pour la base, j'utilise celle de chez Couleur Caramel que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais, voilà, aujourd'hui, je vais en tester une nouvelle. On verra bien ce que ça donne. Alors là, ma peau, elle est vraiment toute, toute douce. Et ça a l'air de lisser un petit peu quand même. Ouais, elle a le même effet, en fait, que les bases que j'utilise d'habitude. Donc après, il faut voir si elle matifie ou pas. Mais là, au niveau de l'effet floutant, etc., je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, pour le teint, je vais utiliser une BB Crème. Donc, c'est celle que j'utilise quasiment tous les jours, en fait. Voilà, c'est celle que je préfère. C'est la BB Crème de chez Herborian. Donc, voilà, je reste dans la même marque. Celle-là, c'est pas une nouveauté. Du coup, je... Voilà, je vous l'ai déjà montré plein, plein de fois. Moi, je l'ai dans la teinte claire et je l'aime beaucoup. Voilà pour l'application de la BB Crème. Moi, j'en mets juste une fine couche et je l'étale avec une éponge pour le teint qui vient de chez Action, qui avait coûté 1€, je crois. Je vous l'avais testé dans une vidéo et je l'aime plutôt bien. Donc, voilà, j'en ai mis juste une petite couche et je vais passer au correcteur. Pour le correcteur, j'en ai un nouveau qui vient de chez Tarte. Donc, j'ai enfin fait une commande Tarte pour me commander une nouvelle palette qui est sortie il y a un petit moment, je crois. C'est la Tartelette Toasted. Je vous ai mis une photo sur Instagram, d'ailleurs. Et du coup, j'avais profité de la commande pour me prendre le Shape Tape de Tarte. Voilà, c'est un correcteur que je vais tester depuis qu'il est sorti. Au niveau de la teinte, j'ai pris le Light Neutral. Alors, j'ai l'impression dans le tube qu'il a l'air un peu foncé, mais ouais, faut voir. J'ai regardé des swatchs, vraiment beaucoup de swatchs sur Internet, mais j'ai eu pas mal de mal à me décider. Parce que, voilà, choisir un correcteur au hasard comme ça dans les teintes, c'est un peu compliqué. Au niveau de l'embout, c'est un énorme embout gloss comme ça. Et du coup, je vais en appliquer au niveau des cernes et au niveau des quelques taches que je pourrais avoir. Donc, j'ai quelques boutons sur le menton. Et je vais estomper tout ça avec mon éponge. Alors, au niveau des cernes, je pense que j'avais mis un peu trop de correcteur. Parce que, ouais, là, ça fait... En fait, il est assez épais et il sèche assez rapidement. Donc, ouais, je pense que j'en ai mis un peu trop. Parce que là, du coup, ça marque un petit peu les ridules. Il faut que je l'apprivoise un petit peu. Donc, je le retesterai dans les prochains jours. Mais sinon, il a l'air de bien couvrir. Ouais, donc, voilà, à voir. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. Mais il s'estompe quand même très très bien et il a l'air de bien couvrir. Ensuite, on va passer à la poudre. Alors, pour les yeux, moi, je poudre toujours avec une poudre différente de celle pour le teint. Pour les yeux, en ce moment, j'utilise celle de chez By Terry. Donc, que j'ai en petit format. C'est la Hyaluronic Hydra Powder. Pour aujourd'hui, je n'ai pas fait de baking sur les cernes. Alors, si vous ne connaissez pas le baking, c'est tout simplement le fait de prendre une poudre libre et d'en mettre vraiment en grosse quantité sur les cernes. On laisse agir 5-6 minutes. Et ensuite, on va balayer avec un pinceau pour enlever le surplus. Donc, je le fais de temps en temps. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. J'ai tout simplement pris la poudre By Terry. Et je l'ai appliquée avec mon éponge. Donc, j'en prends un petit peu et je tapote avec l'éponge. Moi, j'aime bien faire ça pour les cernes. Et voilà, au niveau du correcteur, ça se passe très bien en dessous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis. Et au niveau de la poudre, ça permet de faire un petit peu moins filer le correcteur dans les plis. Donc, tous les plis que j'ai en dessous. Et au niveau de la poudre pour le visage, j'en ai une de chez Sephora. Donc, c'est une poudre libre qui est dans la gamme Beauty Amplifier. Donc, dans cette gamme de poudre-là, j'ai déjà la poudre compacte, en fait, blanche. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Elle matifie très bien et tout. Et du coup, je m'étais acheté la poudre libre pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, c'est une poudre apparemment lissante et matifiante. C'est les mêmes propriétés que la poudre compacte. Pour l'appliquer, je vais utiliser un gros pinceau comme ça, à poudre, en fait, de chez Real Techniques. Et du coup, je vais en mettre sur tout le visage, à part, du coup, sur les cernes que j'ai déjà poudré avec l'autre poudre. Alors, au niveau de l'effet lissant, je trouve que c'est pas mal. Elle laisse la peau toute douce et, ouais, il faut voir comment elle matifie après. Mais, oui, je la trouve très très bien, aussi bien que la poudre compacte, en fait. Par contre, au niveau du packaging, je trouve ça pas du tout pratique. En fait, il y a un espèce de petit tamis ici. Et donc, en fait, on est censé appuyer le pinceau dessus et c'est censé donner la poudre. Mais ça donne quasiment rien. Et du coup, moi, j'ai voulu mettre la poudre dans le couvercle. Mais, en fait, dans le couvercle, il y a un espèce de petit truc au milieu pour pouvoir la refermer correctement et que ça déborde pas trop. Ça fait qu'on peut pas bien tourner le pinceau avec la poudre et tout. Donc, voilà, au niveau du packaging, pas très pratique. Mais au niveau de la poudre, elle a l'air très très bien. Ensuite, au niveau du bronzer et du blush, j'ai rien de nouveau à tester. Donc, je vais utiliser ma petite palette BK. C'est la Sun Chaser. Je vous l'ai déjà présentée plein plein de fois et c'est une palette que j'adore en ce moment. Donc, je vais mettre le bronzer, le blush et je reviens pour l'application de l'highlight. Voilà, j'ai appliqué le bronzer et le blush et j'ai aussi fait mes sourcils. Donc, pour les sourcils, pas de nouveauté, j'utilise toujours la même chose. En premier, le crayon Goof Proof de chez Benefit. Et ensuite, je mets le gel transparent qui s'appelle Ready Set Brow, toujours de Benefit. Et on va passer à l'application de l'highlighter. Alors là, pour l'highlighter, j'ai acheté une nouveauté qui est sortie il y a quoi ? Un mois et demi, deux mois, que je voulais trop mais que je ne m'étais pas encore achetée. Et finalement, j'ai craqué dessus il n'y a pas longtemps. C'est l'highlighter de BK en collaboration avec Sananas. Voilà, je suis super contente de l'avoir parce qu'en fait, c'est un highlighter qui est en édition limitée. Et du coup, je savais que je le voulais mais j'hésitais et tout. Et après, je me suis dit, ça se trouve, il n'y en aura plus après donc il faut l'acheter maintenant. Du coup, voilà, je l'ai acheté la semaine dernière et je ne l'ai pas encore testé. Au niveau du boîtier, il se présente comme ça. Donc, c'est un petit boîtier argenté avec écrit BK dessus. Et au niveau de l'highlight à l'intérieur, il est comme ça. Donc, en fait, c'est un dessin de Tour Eiffel avec des petites étoiles. Voilà, je trouve ça très très joli au niveau du dessin. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, je l'ai mis ici. Alors, en fait, c'est un espèce de... entre le champagne, un petit peu rosé, etc. doré. Voilà, il a plein 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 de reflets et il a l'air très joli. Apparemment, il convient à toutes les couleurs de peau en fait. J'espère que vous verrez le rendu qu'il a parce que, vraiment, il est très 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 joli. Alors, c'est assez intense. Clairement, si vous cherchez quelque chose de discret, je ne pense pas que ce soit pour vous. Mais moi, j'aime bien quand c'est intense. Ce n'est pas des paillettes. C'est vraiment lumineux, un petit peu brillant et tout. Ça fait un glow, voilà, très 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 joli. Mais ce n'est pas des grosses paillettes à l'intérieur. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai appliqué, du coup, sur le haut des pommettes et je remonte toujours un petit peu au-dessus du sourcil. J'en ai mis aussi sur le nez, donc toute l'arête du nez et le bout et un petit peu ici aussi. Ouais, je le trouve vraiment très très joli. Maintenant que j'ai fini au niveau du teint, je vais retourner au niveau des yeux, donc au niveau du ras de cil inférieur. Je vais réappliquer un petit peu de orange et de briques mélangées, donc sur tout le ras de cil inférieur. Et ensuite, pour les cils inférieurs, je vais appliquer du mascara. Alors, je ne vais pas reprendre le même que tout à l'heure. Là, je vais prendre un vieux mascara de chez Maybelline. C'est le Cil à Cils Volume Express, donc comme ça. En fait, quand je veux appliquer du mascara sur les cils inférieurs, je prends toujours un mascara qui est un peu vieux, un peu sec, que je n'utilise plus sur les cils du haut, tout simplement. Donc voilà, là, il est complètement sec, mais il y a encore du produit à l'intérieur. Enfin bon, je peux encore l'utiliser un peu, du coup, je l'utilise sur les cils du bas. Et maintenant, avant de passer à la dernière étape qui va être le rouge à lèvres, je vais mettre du fixateur pour mon maquillage. Donc, en ce moment, j'utilise de chez Yves Rocher la brume vitaminée. Comme ça, c'est celle qui est au pamplemousse rose. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, je ne crois pas en fait. Il n'y a peut-être que celle-là. En fait, c'est un produit qui peut s'utiliser soit tout au long de la journée, donc un petit peu pour se rafraîchir et tout, soit en fixateur de maquillage. Alors clairement, en fixateur de maquillage, ça ne change trop rien, je trouve, au niveau de la tenue. Mais par contre, au niveau du rendu, ça permet de fondre un petit peu tous les produits ensemble, de donner un plus joli rendu, je trouve. Ça enlève un petit peu l'effet poudreux et tout. Donc voilà, je trouve ça très sympa à utiliser. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un petit rouge à lèvres de chez Kat Von D que j'ai eu pareil en échantillon dans une commande Sephora. Alors là, c'est dans la gamme des rouges à lèvres crème, donc les classiques. Celui-ci, il s'appelle Underage Red. Donc c'est un rouge assez classique, un petit peu froid, il me semble. Voilà, on va bien voir. Je l'ai eu dans un petit packaging trop trop mignon, c'est en fait un tout petit format. Sur les lèvres, juste avant d'appliquer le rouge à lèvres, je vais appliquer une petite base. Donc là, ça vient de chez Kiko, c'est pas une nouveauté non plus. C'est le Invisible Lip Liner. Ça se présente comme ça. En fait, c'est un espèce de crayon transparent qui va un petit peu uniformiser la texture des lèvres. Donc voilà, moi je le mets partout parce que là, j'ai des petites ridules et ça fera pas joli en fait si je mets le rouge à lèvres tout seul. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Alors il a un rendu, il est pas mat en fait, il est un petit peu crème. Je le trouve très agréable. Voilà, il s'applique plutôt bien avec le raisin, c'est facile à appliquer. Moi, j'ai pas eu besoin de prendre un pinceau ou quoi parce que là, le raisin est tout petit. Donc ça va très très bien pour faire le contour. Non, franchement, très bien. Il faut voir au niveau de la tenue, mais là comme ça, je le trouve très très joli. Donc voilà pour ce petit test de produit de maquillage. Pour le moment, je suis plutôt contente de tous les produits que j'ai testés. Après, il faut voir sur la durée pour certains produits. Par exemple, pour la base, il faut voir comment elle réagit au cours de la journée. Pareil pour la poudre. Ensuite, l'anticerne, il faut que je le retravaille un peu et tout. Mais il n'y a pas de gros flop. Donc voilà, je suis plutôt contente. Si jamais vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada